Europe. L'économie, Axel, de Tardy, de la Chine ne veut plus être la poubelle du monde. Depuis le 1er janvier, le pays refuse de recycler les déchets de nos poubelles. Oui, et je dois avouer que j'ai appris avec stupéfaction que la moitié de notre poubelle jaune, vous savez celle où l'on met les déchets en plastique et en papier, et bien près de la moitié de nos poubelles jaunes partent en Chine pour y être recyclées. Il y a aussi les métaux ferreux, les ordures ménagères qui partent en Chine. La Chine reçoit ainsi chaque année par conteneur en provenance d'Europe, mais aussi des Etats-Unis, quelques 8 millions de tonnes de déchets plastiques à recycler chez elle. Sauf qu'on vient de l'apprendre, mais justement c'est fini. Depuis le 1er janvier, la Chine refuse d'être la poubelle du monde. Elle dit en fait qu'elle a assez de déchets chez elle à recycler. On a peut-être autre chose à faire qu'à les envoyer à l'autre bout de la Terre, ces déchets. Que va-t-on faire de ces morceaux de plastique ? On va les recycler chez nous ? Eh bien oui, mais le grand problème c'est que personne n'en veut, ces morceaux de psy, on en a, mais personne ne veut du plastique recyclé. Les industriels veulent du plastique neuf qui sort des usines chimiques. Pourquoi ? Pour deux raisons évidentes. Un, le plastique neuf qui sort des usines, il est moins cher que le plastique recyclé. Et puis la deuxième raison, les industriels préfèrent du plastique neuf parce qu'il est de meilleure qualité, il est plus pur, il est d'un blanc immaculé, donc il est plus facile à manipuler dans les usines. Le problème, on le voit bien, c'est que la Terre va crouler sous tout ce plastique dont une bonne partie, vous le savez, termine dans les océans. Il y a la fondation MacArthur avec cette prédiction épouvantable. En 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. On vous a mis sur Europe1.fr cette photo terrible, je vous engage à aller la voir, d'une île dans le Pacifique qui s'appelle l'île Anderson, qui est à des milliers de kilomètres de toute habitation et dont les plages avec les courants sont recouvertes de plastique. Que faire Axel ? Comment limiter davantage notre usage de plastique ? Eh bien écoutez, c'est un vrai sujet, une vraie préoccupation. Maintenant, on voit des documentaires avec des pingouins qui font des nids de plastique pour leur progéniture. Alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, enfin, les industriels Coca, Danone, Procter, Unilever s'en emparent et promettent de changer leur pratique. Vous savez que ce sera l'un des thèmes débattus à Davos, le plastique. Donc changer les pratiques, ça veut dire deux choses. Un, en amont, concevoir des bouteilles, des flacons facilement recyclables. Donc ne plus mélanger différents plastiques entre eux, ce qui fait qu'à la fin, le flacon n'est pas recyclable. Et puis deux, en aval, dans les usines, se forcer à utiliser du plastique recyclé et non plus du plastique neuf. L'objectif, en fait, c'est d'arriver à une utilisation circulaire de la matière comme on le fait pour les bouteilles en verre, dont les trois quarts sont recyclées. Vous voyez, avec le verre, c'est quasiment la même bouteille que nous utilisons indéfiniment. Eh bien, nous avons appris beaucoup de choses dans votre chronique. Hélène Jean, un tout petit mot, on n'a plus beaucoup de temps ? Un tout petit mot. En France, on sait pourtant recycler ces plastiques. Pourquoi on ne le fait pas ? En France, on a les deux champions mondiaux, Veolia et Suez. Mais oui, ils savent recycler jusqu'à 900 milliers, ça coûte très cher. C'est pour ça qu'il faut mettre une taxe sur le carbone pour que le plastique neuf soit plus cher et que le plastique recyclé soit enfin compétitif et qu'on l'utilise. Mais on sait très bien le faire. Europe 1